Une voix du direct, comment ça va Berlingot et compagnie ? Alors bonjour Facebook, désolée pour le faux départ, je m'étais mis en wifi et je pense que ce n'était pas une bonne idée, donc je suis passée en 5G. Je vous attends donc pour le lancement du live couture Trousse Paloma. Aujourd'hui c'est la première session et nous allons faire trois sessions couture. Je vous laisse le temps d'arriver, je vois que vous m'envoyez tous des petits messages pour savoir si le live a commencé, donc je vous laisse arriver tranquillement. J'espère que vous êtes en vacances, c'est chouette, ou que vous avez fini de travailler et que vous êtes prêtes pour une petite session couture ensemble. Alors aujourd'hui c'est vraiment la mise en route. Coucou Claire, ça va ? On va faire un petit point des coupes, si vous avez des questions par exemple sur l'entoilage, des choses comme ça, je vais y répondre avec plaisir. Et on va préparer quelques pièces. Coucou Myriam, ça y est je vois vos commentaires sur Facebook, je ne voyais rien tout à l'heure, donc je pense que j'avais vraiment un problème de réseau. Donc aujourd'hui on va faire ça, on va aussi préparer la fermeture, les passepoils qu'on va coudre si vous voulez en mettre, et on va assembler notre pièce de centre de trousse. Mais j'attends que tout le monde arrive et ensuite je vous montre tout ça. Ah ça y est, je vois vos commentaires. Claire, bonjour Sabrina, coucou Katia, Didine, comment tu vas ? Didine, elle est sur Instagram. Ludivine, bonjour, qui dit bonjour à Claire aussi. J'espère que vous êtes prêtes. Alors, je fais un petit récap. Donc on a trois sessions couture, d'accord ? Donc ça c'est la première, on est mardi. Demain, donc aujourd'hui c'est 18h30, demain ce sera 18h. Attention, mais je vous le redirerai. Et on finira jeudi, notre ouvrage. Enfin ça fonctionne, elle dit Thérésa. C'est vrai que ça ne marchait pas tout à l'heure. Le son est un peu juste, elle dit Sylvie. Eh bien, essaye de monter un petit peu le son parce que je pense normalement qu'il doit marcher. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, chaque session couture va être disponible en replay, d'accord ? Donc vous pourrez tout à fait retrouver ou revoir des étapes. Coucou Lisa, ça va ? Anne-Sophie, Sylvie aussi. Claire me demande si je vais bien. Eh bien, moi je vais très bien. Ou alors tu demandais ça à Ludivine, je ne sais pas. Coucou Edwige, ça va ? Et du coup, alors moi je m'entraîne toujours avant le live, d'accord ? Donc je vais monter deux trousses en parallèle, c'est normal. Je vous montre les différentes options du modèle Paloma, d'accord ? Et donc Paloma, c'est une trousse ajourée qui est sortie il y a un peu plus d'un mois maintenant. Qui est disponible soit en version Total Look ajourée comme celle-ci. Donc on va travailler la toile Paloma. Donc c'est une toile ajourée qui est très sympa à coudre et qui a un bon maintien. Donc ça c'est l'option la plus simple, d'accord ? Donc ce n'est pas celle-ci qu'on va faire en live. Mais dans votre patron, vous pouvez faire les deux. Et nous on va faire cette option, d'accord ? Donc c'est l'option bimatière comme je l'appelle. Vous avez un joli passepoil sur le côté de trousse. Toujours le côté ajouré. Ok ? Et un centre de trousse qui va être imprimé. Je vous la montre sous toutes ses coutures. Sur les côtés, on va travailler des coutures anglaises. Et bien sûr, on va poser une fermeture sur le haut de trousse. Donc ça c'était ma version du tuto. Et moi je vais coudre deux modèles. Je vais vous les montrer. Donc je vous montre les étapes qu'on va faire aujourd'hui. Merci Muriel qui dit joli trousse. Muriel qui dit encore plus joli. Et bien c'est parfait. Je suis contente que ça te plaise. Donc je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui parce que je me suis entraînée ce matin. Et ensuite je vous fais un point récap, découpe et tout ça. Donc moi je travaille sur les tissus de la boutique. Et on veut arriver à ceci à la fin de la session. Coucou Amandine. On va travailler notre fermeture. D'accord ? Et on va lui mettre des petits coins de propreté de chaque côté. On va venir travailler sur les pièces de côté de trousse qui sont là. Et on va les passepoiler. Donc aujourd'hui on va travailler sur nos pièces côté. Et on va poser le passepoil. Enfin on va faire une couture de maintien très précisément. On va le placer. D'accord ? Pour pouvoir assembler la trousse de main. Aujourd'hui on va pas faire beaucoup d'assemblage. Mais on se prépare pour la suite. Comme ça on commence tranquille. On se met en route. Arlette t'es pas en retard. Parce que Facebook ne marchait pas. Donc j'ai relancé. Donc t'inquiète pas. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va faire la pièce. Qui est ici. D'accord ? De centre de trousse. Si vous avez découpé les pièces du patron. Vous avez vu qu'il y avait plusieurs options. Soit une pièce en un seul tenant. C'est ce que j'ai fait ici. Parce que mon motif n'a pas de sens à respecter. Ok. Cachou, on parle des questions en toilage et tout après. Ok. Mais j'ai vu ta petite question. Tu me la rediras tout à l'heure si tu peux. Ah mamie pile à mie. Coucou. Trois de voir cette trousse terminée. Mais moi aussi. Et donc il y a une deuxième option. C'est de partir sur deux pièces. Donc regardez. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un assemblage. Donc c'est ce qu'on va faire. Deux pièces. Et ce qui permet d'avoir le motif dans le bon sens sur les deux côtés. Si vous avez un motif avec un sens à respecter. Celui-ci n'en a pas vraiment. Mais je l'ai fait quand même. Et dans les préparatifs. Je vous avais demandé de couper ces pièces. Parce que c'est mieux si on a toutes les mêmes. Voilà. Donc ça c'est l'option du jour. C'est ce qu'on va faire à la fin de session. Il faut qu'on ait terminé ça. Si vous n'allez pas aussi vite que ce qu'on va faire. Julie elle dit j'adore le tissu. Et bien merci. C'est le tissu Gardenia sur la boutique. Il est vraiment très beau. Je l'aime beaucoup aussi. Vous pourrez finir les pièces en replay. D'accord. Là par exemple les côtés de trousse. On va faire quatre fois la même chose. Donc si ça va trop vite pour vous. Faites une pièce. Et vous finissez tranquille jusqu'à demain. Pareil. Le milieu de trousse. On a deux pièces aussi. Deux fois la même chose. Je vous fais un petit récap. Découpe. Et après je vous parle de ma nouveauté. Et après on y va. Ismène elle n'arrivait pas à nous trouver. Parce que Facebook ça ne marchait pas. C'est pour ça. Donc je vous fais un point de découpe. Ok. Donc je suis en miroir. D'accord. Donc ça c'était le patron de la trousse Paloma. Donc on avait plusieurs pièces. On ne se sert pas de tout. D'accord. Cette grande pièce là. Elle s'appelle T. On n'en a pas besoin. Peut-être qu'on s'en servira pour retailler à la fin. Mais là aujourd'hui on n'en a pas besoin. Et vous n'avez pas besoin non plus. Si je ne fais pas l'endroit. De la pièce MT. D'accord. Donc c'est la grande pièce en insultant. Celle-ci on n'a pas besoin. Nous on a besoin de la pièce MT2. D'accord. Je vais vous la montrer après. Et on a besoin des pièces CT. Enfin il n'y en a qu'une. Et de la languette. Elle est là. BZT. Ok. Toutes petites ici. Je vous les montre. Hop. Et après si vous avez des questions de toilage. N'hésitez pas. Donc je vous montre tout ça. Normalement si vous avez bien fait vos découpes. D'accord. Bonsoir Marie-Pierre. Du coup. Bon c'est en miroir. D'accord. La pièce MT2. Donc c'est pièce de milieu de trousse. Avec sens de motif à respecter. Comme je vous disais. Vous avez le droit fil ici. Il fallait la couper quatre fois. Dans le tissu à motif. Et l'entoiler. D'accord. Donc c'est quatre fois la même pièce. Et je l'ai entoilée avec de la H250. Ok. Sylvie est-ce que tu as une question. Parce que je vois que tu parles d'entoilage. Ça va. Avec quelle aiguille on va coudre ? Moi je vous conseille une aiguille de 90. Pour la toile. Ça se passera très bien. Vous n'aurez pas de soucis. Si vous n'êtes pas l'aise. Vous pouvez prendre une aiguille de 100. Mais franchement 90. Ce sera pour moi suffisant. Bonsoir Laurette. Voilà. Donc ça c'est notre pièce qu'on a coupée. Je vais la mettre derrière. Ensuite on va avoir. Cette pièce là. Donc c'est la pièce CT. Donc pièce extérieure côté. D'accord. On la coupe quatre fois. Alors. Deux fois de tissu ajouré. Deux fois de tissu ajouré en miroir. En réalité. Si vous utilisez ma toile Paloma. Celle-ci. D'accord. Qui est vraiment trop canon à coup. Vous allez voir elle est très agréable. Il n'y a pas d'endroit ou d'envers. Donc moi personnellement. Je l'ai coupé quatre fois dans le même sens. Et ce n'est pas grave du tout. Sylvie t'as pas entoilé ton coton. T'es un demi-naté. Est-ce que c'est nécessaire ? Moi je te dirais quand même d'entoiler au moins. Soit la doublure. Soit l'extérieur. Au moins deux pièces. Parce que sinon tu n'auras pas forcément un super bon maintien. Et ce sera dommage. Donc voilà. Donc quatre fois cette pièce. Et ensuite on travaillera. Quand on va mettre notre passepoil. En miroir. D'accord. Mais ça je vous le redirai. Il n'y a pas de soucis. Bonsoir Angéline qui nous rejoint. Delphine aussi. Cécile aussi. Donc ça c'est bon. On a deux petites pièces. Donc toutes petites. Et très mignonne. BZT. Donc bout de zip. Et on la découpe deux fois dans le tissu imprimé. D'accord. Et je n'ai pas besoin d'entoiler ces pièces. Il n'y a pas de problème. Je peux l'utiliser comme ça. Parce qu'on va la placer sur la fermeture. D'ailleurs je n'ai pas sorti ma presse. Enfin mon petit fer. Je le sortirai après. Après on va commencer tranquillement. Ok. Donc voilà. Si vous ne l'avez pas sorti. Vous pouvez sortir votre fer à repasser. Et un tapis. Pour tout à l'heure. Ce sera juste pour une petite finition. Pour la fermeture. Alors Marie-Annie. Elle dit. J'ai pris du tissu enduit. Dois-je enduire mon tissu ou l'entoiler ? Ça dépend s'il a un bon maintien. S'il a un bon maintien. Tu n'es pas obligé. Mais si tu le sens un peu mou. Moi je te conseille de l'entoiler quand même. Coucou Catherine. Ça va ? Au niveau de la mercerie. On va avoir besoin de biais. D'accord ? C'était 80 cm de biais. On va avoir besoin de passepoil. Donc je l'ai déjà coupé. Vous avez besoin d'un mètre de passepoil. D'accord ? Et on va le couper en quatre bandes de 25 cm. Il fallait dégarnir le passepoil. Si vous ne l'avez pas fait. Pas de panique. J'en ai fait que trois. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap sur le dernier. On va le faire ensemble. Et vous avez besoin d'une fermeture. D'accord ? Avec un curseur de fin ou pas. C'est comme vous voulez. Mais elle doit faire au moins 34 cm du haut en bas. Moi, si vous avez pris un kit. Je vous ai mis des fermetures qui font 35 à 36 cm. De toute façon, on va la retailler ensemble. Et je crois que c'est tout. C'est pas mal. Alors, Nathalie, comment faire pour que tu m'envoies mon kit qu'à la fin du mois ? Et bien Nathalie, fais-moi un petit mail. Un mail à Mylène. C'est assistance. Et elle va me dire ça. Coucou Emmanuel, ça va ? Très beau votre tissu. Elle dit Thérésa. Mais merci. Alors, celui-ci, il s'appelle Ricaprune sur la boutique. Je vous ai fait des kits. Je crois qu'il n'en reste pas beaucoup. Mais il me reste du tissu. Donc, si le kit passe en rupture, je vous en referai demain. Il n'y a pas de souci. Alors, Coucou Lucette, elle nous dit, je regarde. Je vais le faire plus tard en atelier sur salon. Je ne sais pas si on me fait la trousse Paloma sur le salon de Rouen. Je ne m'en souviens plus. Je ne sais plus mon planning. Je fais trop de choses en même temps. Donc, voilà. Et pour cette toile ajourée, j'ai pris Orgold. Ça, vous savez tout. Mais avant, je voulais vous parler de la nouveauté parce que j'avais envie de vous faire un petit live. Et je me suis dit, comme je fais un live couture, je ne vais pas vous faire un live nouveauté non plus. Donc, je vais en profiter en intro. Et après, promis, on coud. Michel, elle dit, c'est tellement, tellement agréable à coudre. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est très agréable à coudre, c'est une matière. Il est en vente sur la boutique au Maître Delphine. Oui, tu peux aller voir. Alors, je vous parle de ma nouveauté. Je n'ai pas annoncé sur Facebook ni Instagram. Je vous ferai une petite vidéo demain. Celles qui sont abonnées à la newsletter, elles savent tout. D'ailleurs, certaines d'entre vous ont déjà commandé. Donc, merci beaucoup. Vos colis sont en cours de préparation. Coucou Marie-Claude, ça va ? D'ailleurs, je crois que je t'ai envoyé une commande aujourd'hui ou hier, Marie-Claude, il me semble. Et si vous avez suivi mes stories, vous avez peut-être vu passer des petites easings. Donc, la nouveauté, ça fait très longtemps que j'y pense. D'accord ? Ah, Elvige, elle dit, on adore les nouveautés. Et j'avais envie de vous proposer du fil sur la boutique. Donc, ça fait très très longtemps que je pense à ça. Ça fait plus d'un an. Mais, je n'avais pas envie d'acheter du fil et vous le revendre à un fil lambda qu'on trouve partout. Donc, j'ai travaillé pour créer un fil spécial accessoire. Donc, Dodinette maintenant a son propre fil. Donc, c'est ça qui me fait trop plaisir. Donc, je vous montre la bobine. Voilà, donc elle est rose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, on est en miroir, donc vous ne pourrez pas lire. C'est marqué fil Dodinette spécial accessoire. Et vous trouvez, pour l'instant, 22 coloris sur la boutique. D'accord ? Les coloris, c'est moi qui les ai choisis. Comme je fais fabriquer mon propre fil, je ne peux pas faire des petites quantités. D'accord ? Je ne peux pas commander 10 bobines de ci, de ça. Quand je fais faire une couleur, je dois commander 50 bobines. D'accord ? Donc, c'est quand même un gros stock. Donc, pour l'instant, il y a 22 coloris. Mais au fur et à mesure, la gamme va s'agrandir en fonction de vos retours. Si vous aimez le fil, moi, je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Mais voilà. Je pense qu'il faut essayer avant de dire ce qu'on en pense. Donc, celles qui ont commandé, vous me direz. Rose, ça m'étonne, Muriel, mais tu vois, c'est ça. Je te montre par rapport à un fil lambda. Hop ! Tu vois ? Normalement, les bobines, elles sont souvent blanches. Et moi, j'ai choisi rose parce que je veux que vous la reconnaissiez. Parce que ce n'est pas un fil classique. D'accord ? C'est un fil qui est plus épais que le fil pour l'habillement. qui permet de faire des très jolies surpiqûres. Donc, c'est du polyester. D'accord ? Elle demande la tuyenne de Virginie. Oui, c'est du polyester. Les bobines, elles font 110 mètres. Et vous allez voir que pour les accessoires, ça fait de jolies finitions. Est-ce que je peux vous montrer une surpiqûre que j'ai fait, par exemple, ici ? Est-ce que j'ai cousu droit ? Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, c'est du jaune. Donc, ce n'est pas évident sur mon tissu. Mais ça vous fait des finitions, des surpiqûres qui sont un peu plus épaisses. Est-ce qu'on va pouvoir coudre avec sur les salons ? Julie, ça dépend du stock qui va me rester. Merci, c'est aussi la me défilisation. Parce que là, j'ai le stock que j'ai, mais mon fournisseur est en vacances. Et le salon de Rouen, c'est fin septembre. Donc, je ne sais pas si je pourrais refaire des tirages de bobines. Donc, on verra. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il est destiné à être utilisé exclusivement avec une aiguille 90 ou 100. D'accord ? Donc, ce n'est pas du fil pour une aiguille 80 ou pour les tissus fluides. C'est pour les tissus qui ont du maintien, les tissus pour les accessoires. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? C'est du fil qui est embobiné en France. Donc, par un prestataire que je connais depuis plus de dix ans. On a travaillé ensemble sur la gamme. Et donc, je vous en montre quelques-uns, mais vous irez voir sur la boutique. J'ai essayé de choisir des coloris qui vont avec les tissus du moment. Donc, moi, en tout cas, aujourd'hui, je vais coudre avec ce... Je crois que c'est l'avant de le coloris. Celui-là. Donc, c'est la REF 239. Et je vous prépare une petite vidéo pour demain si vous voulez voir un peu plus. Quelle taille d'aiguille il faudra pour que la machine patricire ? Il faudra une aiguille de 90 et le fil passe aussi en canette. Parce que souvent, quand on a du fil épais, parfois, en canette, ça ne passe pas. Ça passe sans problème. Oui, et bien, Lisa le demande. On peut le mettre en canette. Oui, pas de problème. Ok. Voilà. Le métrage Trout Top Dodinette, c'est 110. Peut-être que je ferai des bobines plus importantes après, si ça vous plaît. Mais, bien évidemment, comme je devais prendre une grosse quantité, je n'ai pas varié. Je n'ai fait que du 110 pour l'instant. Ce qui vous permet d'avoir des petits contenants et de tester plein de couleurs. Alors, je vous en montre quelques-unes, mais il y en a beaucoup. Ça ne va pas tout tenir dans mes mains. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai choisi des coloris qui sont un peu sympas. D'accord ? Qui changent un peu. Bien évidemment, vous retrouvez le noir. Vous retrouvez le bleu marine. Le blanc, le gris. Enfin, les choses classiques. Mais, vous retrouvez le rose. Et celui-ci, il est aussi très joli. C'est un turquoise. Alors, je vous ai mis les références. D'accord ? Les couleurs. Et à chaque fois, vous avez les références du numéro. Voilà. Merci Delphine. Très joli. Chouette couleur. Certaines l'ont reçu déjà. Et moi, j'ai cousu tout à l'heure mon test. Et là, je vais coudre avec. Alors, j'espère que vous avez fait votre canette. Et si c'est bon pour vous, déjà, dites-moi. Avez-vous des questions ? Fabri Tricotti, peut-on acheter des cônes ? Pas pour l'instant, mais peut-être par la suite. Parce que c'est vraiment le début. Donc, j'essaye de voir quel format peut vous plaire, etc. Mais n'hésitez pas à faire des retours. Comme ça, je saurai ce qui vous plaît. Et pour les prochaines commandes, je pourrais m'ajuster, pour le coup. Et le rouge, tu as pris aussi Marie-Jo. Alors, pour l'instant, je n'ai qu'un rouge. D'accord ? Il y avait plein, plein de choix de couleurs. J'ai essayé de prendre les couleurs de base, ou celles qui vont le plus avec mes tissus du moment. Ensuite, vous aurez plus de déclinaisons au fur et à mesure des commandes. Voilà. Mais j'attends que le stock que j'ai commandé soit écoulé. Et ensuite, je referai des bains différents. Peut-on le mettre en canette et coudre en même temps ? Oui, Christine, sans problème. J'ai aussi la question qui tue sur entière en vente au salon de Besançon. Eh bien, je ne sais pas encore. Je ne peux pas te dire. Parce que si je veux vendre du fil, il faut que j'ai un meuble pour ça. Et pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, je n'ai pas tranché. Peut-être, peut-être pas. Je n'ai pas la réponse pour l'instant. Si c'est bon pour vous, on commence la couture. Je voulais vous dire, les fils, vous les retrouverez sur la boutique. Ah oui, si, si, c'est important. J'ai oublié de vous dire. Pour fêter le lancement du fil, hyper important en plus. Coucou Jessica. Je ne t'avais pas vu. Élodie, y aura-t-il des suggestions de couleurs sur les tissus ? Oui, c'est prévu. Mais à la rentrée. Et je dois mettre en place des choses sur mon site pour que ça le fasse. Pareil, je vous proposerai le fil coordonné à votre kit, par exemple. Mais là, tout de suite, ce n'est pas encore en place. Et on le fera à la rentrée avec mes webmasters. D'accord ? Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, l'offre. Du coup, pour fêter la sortie du fil, je vous fais une petite remise. D'accord ? Petite remise parce que j'ai serré les prix au maximum pour que ça reste accessible. C'était très important pour moi. Et du coup, je vous fais une remise en ce moment. Donc jusqu'à jeudi. Là, on est mardi. Donc il y a deux jours encore. Pour cinq bobines commandées. À partir de cinq bobines, vous avez moins 5% sur l'ensemble des bobines. Donc si vous en prenez 10, vous avez aussi les 5%. Mais si vous en prenez 4, vous n'avez pas les 5%. Voilà, il faut commander 5. Et autre chose importante aussi, si vous voulez coudre un projet d'audinette cet été, pensez à commander avant vendredi parce que là, on est ensemble en live, on va coudrer tout ça. Mais à partir de vendredi, je vais prendre une petite pause estivale et il n'y aura plus d'expédition de commande. Donc si vous voulez un projet à coudre pendant vos vacances, par exemple, n'hésitez pas à commander, mais avant vendredi. Si vous commandez après vendredi ou après, l'expédition aura lieu en septembre. Voilà. Je vois que mon téléphone me dit que j'ai connexion lente. J'espère que ça va le réseau. Donc voilà, c'était la petite aparté nouveauté. J'espère que ça va vous plaire. Moi, j'en suis un petit peu gaga de ce fil. Je l'ai testé il y a plus de deux mois avant de recevoir tous mes bains et tout ça. Et je ne pensais plus qu'à ça et j'avais trop hâte de coudre avec. Donc aujourd'hui, je couds avec ce fil avec vous. Si c'est bon pour vous, on y va. Avez-vous des questions en toilage ou tissu ou quoi que ce soit sur ce projet ? Dites-moi. N'hésitez pas. Et j'ai oublié de vous dire, le niveau de couture, c'est un niveau intermédiaire parce qu'on va coudre une fermeture, parce qu'on va travailler un peu d'épaisseur et parce qu'on va faire une finition en haut qui va être très jolie avec un biais au bord de la fermeture. C'est ma machine qui s'allume, pas de panique. J'ai l'air fatiguée, pense à me reposer. En fait, Marlène, je dois t'avouer que quand j'ai live, je ne dors pas beaucoup parce que je suis très pressée. Et du coup, je fais souvent des petites nuits. Et aussi, j'ai une lumière au-dessus et je n'ai pas trouvé comment avoir une meilleure lumière dans l'atelier. Donc ça me fait toujours une petite tête, même quand je suis en forme. Voilà. Mais ça va, ne t'inquiète pas. Alors, on y va. Donc je vais tourner. S'il n'y a pas cette lumière, dites-moi parce que je n'ai pas allumé, mais je peux allumer. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par notre passepoil. Ok, je m'installe. Si vous n'avez pas fait votre canette, pensez à la faire, c'est important. Alors, Caroline, tu recommandes un zid de 5 mm plutôt qu'une fermeture de 3 ? Je pense que c'est plus joli. Tu vois, si tu as une fermeture un peu large. Mais honnêtement, on n'est pas à 2 mm près et ça ira aussi très bien. Hop. Alors, Arlette, elle dit, j'ai déjà posé la question pour le passepoil. 3 de 25 et le dernier de 24, ce n'est pas grave parce que 25, c'est un peu plus long que la pièce. Arlette, je vais vérifier. Tu vois, on va poser le passepoil sur le côté de CT. Et de mémoire, il n'y a pas pile 25, il y a moins. Et hop, il y a 24,4. Donc, ce n'est pas grave parce qu'on va avoir un assemblage à 1 en haut et en bas, donc il n'y a pas de problème. Véronique, le nom du tissu du premier modèle, c'est Gardenia. Voilà. Alors, je vais vous descendre. Du coup, je ne vais plus trop voir l'écran, mais il y a les filles pour répondre aux questions si besoin. Je vais quand même voir, rassurez-vous. Hop, je pousse un petit peu mon bazar et je vais vous parler en premier du passepoil. Alors, attendez, il faut que je m'organise parce que si, je mets tout n'importe comment après, ça ne va pas être fluide. Hop, voilà. Donc, la fermeture, on la met de côté. Là, on prend notre passepoil et notre découvite. Alors, bonsoir, pour le tissu ajouré, j'en avais en stock, mais il me paraît moins rigide que le tien à tunicine aussi pour le rigidifier. Et bien, comme je ne connais pas ton maille ajourée, je dirais que je ne sais pas. Après, tu peux tenter et voir si ça se tient. Je pense que ça se tente. Sauf s'il est très, très fluide, ça sera plutôt embêtant. Donc, du coup, vous avez besoin d'un découvite. Si vous n'avez pas dégarni votre passepoil, je vous en montre un, d'accord ? D'une règle. Et vous pouvez prendre un crayon si vous voulez. Et je vais en profiter pour aller brancher, récupérer mon fer, comme ça c'est fait. À quand un découvite de dînette, elle dit Julie ? Ah ben, peut-être un jour. Oui, mais après, vous allez pester après moi à dire que c'est de ma faute si vous avez décousi. J'arrive à chercher la presse. C'est juste là. Alors, du coup, je suis toujours là, vous ne voyez pas, mais je n'ai pas disparu. Un tapis et c'est parfait. Ok, je suis prête. Donc, je vous descends Instagram. N'hésitez pas à me dire s'il y a besoin de zoomer, dézoomer, d'accord ? Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live et du coup, je n'étais plus trop sûre de mon placement de pied. Et Facebook, c'est pareil. Donc, j'espère que ça va aller niveau cadrage. N'hésitez pas à me dire. Je pense que je vais quand même allumer la lumière. Parce que j'ai l'impression que ça tourne vite quand même. Et hop, et après, c'est parti. Alors, nous, on a besoin de travailler sur nos passepoils. Alors, attendez, je remonte un peu parce que je ne vois plus du tout l'écran. Voilà, et je vais vous zoomer. Ok. Donc, on a besoin de travailler sur nos passepoils. Donc, on veut 4 passepoils de 25 cm. Si vous avez un peu moins, ce n'est pas grave. Comme on a dit tout à l'heure, on a coupé n'importe comment celui-là. Je ne sais pas ce qu'il ne s'est passé. Hop. Ok. Et à chaque extrémité... Ah, j'ai du mal à gérer les deux téléphones en même temps. Attendez, ils ne sont pas assez prêts. Du coup, voilà. À chaque extrémité, on veut dégarnir le passepoil. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on est venu des coups de la couture et couper la gance. Ok ? Donc, du coup, je vais en faire un avec vous, celui qui me reste. Comme ça, ça vous fera un petit rappel. Donc, ceux-là, ils sont ok. Et là, donc, le dernier, je viens mesurer, à l'aide de ma règle, 2 cm. Alors, quand je vous dis 2 cm, c'est environ. Je vais mettre un repère, mais je ne sais pas si ça va trop marquer. Voilà. Donc, sur chaque extrémité, je mesure 2 cm. Voilà. Ici. Ok. Et après, tout simplement, avec mon découvite, je vais venir découdre la couture qui se trouve sur le passepoil. Alors, j'espère que vous voyez bien. Hop. Donc, j'enlève le fil jusqu'à mon repère. D'accord ? Donc, j'enlève. Idéalement, j'enlève aussi le fil de l'autre côté. Je ne le laisse pas pendouiller. C'est un peu ce que j'ai fait sur les autres, parce que j'ai fait vite fait. Voilà. Et je vais venir maintenant ouvrir pour couper la gance. Alors, je ne tire pas sur la gance. Ça, c'est important. Je viens juste la couper. Hop. Et comme ça, j'ai à peu près environ 2 cm ici, sans épaisseur. Et ça va être plus facile pour poudre. Hop. Pour les étapes de demain. Donc, demain, on fera l'assemblage. Je fais pareil de l'autre côté. Et vous, il faut avoir fait ça sur les 4 morceaux de passepoil. Si vous êtes en retard, vous pouvez en faire juste un, parce qu'on va faire 4 fois la même pièce. Du coup, vous pourrez finir tranquillement en replay. Il n'y a pas de problème. Sylvie a dit qu'elle a fait ça hier devant un film. Alors, je rappelle que quand l'écran est vers le bas, j'ai un peu de mal à lire vos messages. Donc, n'hésitez pas à... J'ai vu que Claire vous répond, à voir ce qu'elle vous répond, parce que je ne vois pas tout. Ok ? C'est bon pour vous ? Donc là, j'ai mes 4 morceaux de passepoil qui sont prêts. Donc, cette étape, elle est bonne. Et comme d'habitude, je vais vous donner les pages du tuto. C'est une erreur de ma part, je n'ai pas fait. Donc, j'ouvre ma tablette. Et donc là, on se trouve page 17. D'accord ? Donc, vous retrouvez exactement les étapes que je viens de vous dire en photo ici. C'est tout pareil. Ok ? Et je vous propose, on ne commence pas le plus dur. Enfin, le plus dur, ce n'est pas si dur. On va commencer par la fermeture. Donc, je cherche la bonne page. Et comme ça, ce sera fait. Et après, on pourra y aller tranquillement. Alors, notre fermeture. Donc, on va venir chercher notre fermeture au mètre. D'accord ? Elle est là. Attendez, je vous ai un peu trop zoomé, Facebook. Et du coup, hop, voilà. Elle est ici. Et on va venir la mesurer. On veut qu'elle mesure 34 cm. Donc, vous allez voir sur les pièces. Par exemple, ça, c'est la pièce MT. On va s'en servir pour retailler tout à l'heure. Mais on n'a pas besoin de la découper. Vous avez l'information zip. Oh, pardon, Facebook, je ne suis pas en face. Zip égale 34 cm. D'accord ? Donc, on va venir prendre notre fermeture. Une règle ou un mètre ruban. Et on va mesurer. Alors là, moi, ce n'est pas coupé très droit. Donc, je vais mettre ça un peu plus droit quand même. Et on va venir mesurer 34 cm. De part en part. D'accord ? Donc, tout simplement, je m'aligne à l'extrémité. Et je les roule. Donc, j'avais beaucoup plus que 34. Moi, j'avais 38. Donc, vous pouvez ouvrir la fermeture si c'est plus simple. Vous avez vu, moi, je me suis mis un petit curseur. Un petit curseur original. Fleur. J'avais envie de changer un peu. C'est l'été, hein. Un peu de folie. Donc, 34, on a dit. Et donc, je viens, à l'aide de mon crayon, là, faire un repère à 34 cm. De chaque côté. Avant de couper. Est-ce que ça va pour tout le monde ? J'ai l'impression que ça va. 34, ici. Donc, si je ferme ma fermeture, ça me donne ceci. Donc là, j'ai un repère pour couper. D'accord ? Donc, vous pouvez venir couper si vous voulez. Mais peut-être avant, je vais venir faire une petite couture ici. D'accord ? Alors, si vous avez plus de fermeture comme moi, n'hésitez pas à laisser. Ne coupez pas tout de suite. Sauf si vous avez déjà retaillé. Mais ça va peut-être m'aider que ce soit... Oh non, je vais retailler parce que vous avez retaillé. Donc, comme c'était dans les deux voies. Allez, je vais retailler. Donc, hop. Donc, je viens couper l'extrémité de ma fermeture sur le repère. Ok ? Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je n'ai plus besoin de mon maître ruban. Et on va venir... Alors, si vous avez un briquet à portée de main, vous pouvez brûler un petit peu l'extrémité. Normalement, j'en ai un par ici. Normalement, j'en avais un par ici. Attendez. Ah, il est là. Dans mon petit bazar. Ça peut éviter que la fermeture s'effiloche. Hop. Vous passez juste un petit coup, c'est tout. D'accord ? Et de l'autre côté aussi. Hop. Voilà. Et ce qu'on va faire là ensemble, on va faire une petite couture de maintien à 0,5 cm sur chaque extrémité. Comme ça, on est sûr que, malheureusement, on ne va pas sortir le zip de la fermeture. Donc, pour ça, j'ai ma machine déjà enfilée. Et je vais... Hop. Je vais travailler au point droit. Donc, j'installe la machine. Alors, j'espère que je vais être en face. Ça a l'air d'aller. Et moi, j'allonge mon point. J'aime bien le point allongé. Donc, je vais me mettre à 3,5. Voilà. J'essaie de me mettre en face. Et je commence par le côté déjà fermé. C'est plus facile. D'accord ? Tout simplement, là, j'ai aligné la fermeture sous le pied. J'essaie de vous zoomer un peu. Hop. Alors. Il faut que je recale ça. Ok. Et Instagram, je vais vous zoomer aussi un petit peu. Ce sera mieux. Voilà. Donc, je suis en miroir. D'accord ? C'est normal que ce ne soit pas comme vous. Là, c'est la partie extérieure de la machine. Là, c'est sous la machine. Ok. Donc, j'aligne le pied au bord de la fermeture. Et je vais venir décaler mon aiguille sur la droite. Peu importe où, du moment que je suis à moins d'un centimètre. Si vous n'êtes pas pile à 0,5, ce n'est pas grave. D'accord ? Donc là, je vais venir faire un petit point avant-arrière. Vous pouvez aussi faire le trois petits points sur place si vous avez cette option sur votre machine. Et je traverse, je passe sur les dents de la fermeture. C'est important de faire un point allongé. Ça va aider la fermeture, enfin, la machine à passer la fermeture. À passer au travers des mailles. Donc, ça me donne ceci. D'accord ? Je ne suis pas hyper droit. Ce n'est pas grave parce qu'après, je vais assembler à 1. Donc, cette couture va disparaître. Et je coupe mes petits fils. Ici, ça va. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est un peu plus délicat parce que c'est ouvert. Donc, je vais faire polisser mon curseur. Et je vais essayer de me mettre en face. Donc, hop. Je remets ça, mais ça ne va pas tenir. Je vais le faire comme ça. Je vais rapprocher avec mes doigts. Alors, je ne sais pas si vous voyez trop parce que du coup, je vais mettre mes mains. Donc, on fait exactement la même chose. Un petit point avant-arrière. On avance. Et on essaye de maintenir la fermeture fermée. Vous pouvez très bien mettre une épingle aussi ici. D'ailleurs, je vais faire ça. C'est une très bonne idée. Hop. On peut mettre une épingle un peu plus loin. En essayant de ne pas abîmer notre fermeture. Du coup, hop. Pour maintenir un petit peu fermée. Ok ? Mais je maintiens quand même avec mes doigts sur l'extrémité. Normalement, ça se passe assez bien. Il faut que vous y allez tranquillement. Si ce n'est pas droit, ce n'est pas grave du tout. On veut juste éviter de perdre notre curseur. Hop. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas hyper fermé, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est de maintenir un peu la fermeture en place. Et on va commencer par ce côté. Comme ça, il va être fermé plus rapidement. Ok ? Est-ce que c'est bon pour vous ? J'ai l'impression que ça va. Je vais pousser la machine. Je vais me mettre ici et je vais vous dire à quelle page on se trouve. Donc ça, c'est les petits préparatifs. C'est toujours le moins intéressant, entre guillemets, je le trouve, parce qu'on a hâte de voir la trousse s'assembler. Mais il faut le faire si on veut avoir de belles finitions. Donc, une fois qu'on a fait ça, j'ai mis un petit point sur mes extrémités. D'accord ? Et je vais venir mettre ma fermeture en droit contre la table. Donc mon curseur se retrouve contre la table. Et là, j'ai l'envers face à moi. D'accord ? Et je vais venir chercher mes petites pièces BZT qui sont ici. Donc je vais en prendre une. Et je vais la mettre sur l'extrémité. J'aligne bien l'extrémité de la pièce avec le bord de la fermeture. Alors, je vous montre de l'autre côté ce que ça donne. Vous voyez, je suis comme ça. C'est pas grave si je suis plus ou moins centrée. On essaye de centrer, mais de toute façon, on va retailler les côtés par la suite. Donc, je repasse de l'autre côté et je viens mettre ces petites pinces pour essayer de garder ma pièce droite pendant la prochaine couture. On peut en mettre plusieurs, il n'y a pas de problème. Donc moi, je commence par la partie qui est restée un peu ouverte. Comme ça, elle va être fermée tout de suite et je serai tranquille. Donc, pour cette étape, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Moi, je vous conseille quand même de vous mettre du côté de la fermeture pour voir où vous allez. Après, si vous êtes plus à l'aise comme ça, allez-y. Mais je pense que c'est plus facile de ce côté-là. Vous pouvez aussi allumer votre fer à repasser pendant ce temps-là. Et donc, je me remets sous la machine. Je fais exactement comme tout à l'heure. J'ai aligné le bord du pied au bord de la fermeture, d'accord ? Et je vais décaler mon aiguille au centre pour pouvoir coudre à 1 cm. Donc, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Je fais mon petit point avant-arrière. Donc, on peut rester en point allongé. Et moi, je vous conseille, c'est quand même mieux, d'accord ? Là, je passe dans les dents du zip. Donc, j'y vais doucement. Normalement, ça se passe bien. Et là, je fais mon petit point avant-arrière. Donc, je coince ceci. Donc, j'ai une couture. Tout à l'heure, c'était pas vraiment à 0,5, mais au bord. Et là, j'ai une couture qui est un peu plus loin, d'accord ? Je peux enlever mes petites pinces. Donc, je me remets côté envers parce qu'on est de ce côté-là, d'accord ? Donc, on est sur l'envers de la fermeture. Et je vais venir rabattre. Alors, on va couper les chiffres quand même. On va faire quelque chose de soigné. On va s'appliquer. Voilà. Et je vais venir rabattre ma petite languette vers l'extérieur de la fermeture. Donc, je vais dézoomer pour vous montrer un peu ce que ça donne. On va faire la même chose sur les deux extrémités. Donc, je vais mettre sur mon tapis. Donc, là, on était comme ça, d'accord ? Je suis sur l'envers de la fermeture. On était comme ça et on rabatt la petite languette sur l'endroit. Donc là, vous pouvez passer un petit coup de fer. Un petit coup de presse, pas trop chaud. Mais voilà, pour bien plaquer la marge de couture, d'accord ? Je ne sais plus si je vous ai dit à quelle page on était, je crois. Mais je vais vous le redire. Donc, on est, hop, page 29. Et une fois que j'ai fait ça, j'essaye de ne pas faire tomber ma presse par terre. C'est mieux. Une fois que j'ai fait ça, d'accord ? Donc, je l'ai rabattu sur l'envers. Je l'ai rabattu sur l'extérieur de la fermeture. Je retourne sur l'endroit. Donc là, je vois mon curseur. Et j'obtiens ceci, d'accord ? La languette, elle dépasse comme ça. Ici, je vais venir faire un repli sur l'extrémité à un centimètre, environ un centimètre. Donc, je fais un repli envers contre envers sur le bord de la languette. Alors, attendez, je cherche une règle pour mesurer mon centimètre. Parce que moi, je suis la pro du pifomètre. Mais après, ça n'ira pas. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes comme moi aussi. Moi, je m'applique, mais des fois, à l'œil, ça va. Oui, un centimètre. D'accord ? C'est bon ? Hop. Je vois qu'il y a une question sur Facebook. Sylvie dit, pour le moment, la trousse est la même pour tout le monde. Et le zip de 35, s'il vous plaît. Sylvie, ton zip de 35, il faut que tu le retailles à 34 centimètres. Donc, ça vous donne ceci. D'accord ? Et une fois qu'on a fait ça, donc on coupe bien tous les coutures qui dépassent. Ça, c'est important. Et sur Facebook, je vous ai activé le contrôle du direct. Donc, vous pouvez revenir en arrière. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc, une fois que vous avez fait ça, vous repliez la languette envers contre envers. Donc, je garde mon repli de manière à venir recouvrir cette couture. D'accord ? La couture d'assemblage. Ah, je ne sais pas en face. Ok ? Et je viens ici comme ceci pour cacher. Mon but va être de faire une couture-piqure ici. Et mais en même temps, de venir piquer du côté envers. Bon, si vous dépassez un petit peu sur le ruban de la fermeture, ce n'est pas grave. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de plier ici pour cacher la couture. D'accord ? Mais de remettre un petit coup de fer pour bien tout fixer en place avant de surpiquer. Ce sera mieux. Et puis, le pli sera mieux fait. Donc, vous voyez que ça déborde sur les côtés un petit peu. Ça doit dépendre de la largeur de votre fermeture ici. Vous voyez ? Je suis un tout petit peu plus loin, mais ce n'est pas grave. Je vais pouvoir retailler par la suite. Donc, je lise bien. Et je viens mettre des petites pinces. Oula ! Et là, on va essayer de faire une surpiqure qui soit un peu soignée, un peu jolie. Ici. Donc, moi, je vais changer mon pied. Je vais prendre mon pied pour surpiquer. Je garde ma fermeture ouverte pour ne pas ramener le zip. Parce que si vous ramenez le curseur ici, forcément, vous allez être gêné. D'accord ? Donc, vous le gardez un peu plus loin. On repasse sous la machine. Donc, moi, je vais prendre mon pied pour surpiquer. C'est... Je le cherche. Celui-là, il me permet, avec la languette, vous voyez, je vais venir positionner la languette entre les deux. Entre la petite bout de zip et la fermeture. Hop ! Comme ça. Et je vais venir, du coup, viser avec mon aiguille. Je vais peut-être mettre aussi plutôt les pinces sur les côtés. Ça va mieux tenir. Ok ? Alors, on y va. Donc là, on coud du côté endroit. C'est pour ça qu'on se met du côté endroit, là où il y a le curseur, pour avoir une belle surpiqûre à regarder ensuite. Coucou, Mike. J'espère que tu vas bien. Allez. C'est parti. J'essaye de viser pour être en face de la caméra. Donc, je vais changer mon pied. Donc là, je vous conseille de travailler en point un peu allongé. Moi, je suis à 3,5. Je vais rester à 3,5. Mais vous pouvez vous mettre à 4 si vous voulez. Et on essaye d'aller droit. D'accord ? Je dis bien, on essaye. On fait ce qu'on peut. Le but est de ne plus voir cette couture. Hop ! Donc, je place mon pied. Et je décale l'aiguille à droite dans la partie languette. Voilà. Je vais me faire 3 petits points sur place. Pour ne pas faire un point avant arrière. Voilà. Ensuite, la machine va démarrer. Donc, je tiens bien ici le bord de la languette pour ne pas qu'elle bouge. Et je vais obtenir une surpiqûre qui soit jolie. Et c'est un peu... Attendez, de toute façon, que j'ai décalé. J'ai un tout petit peu décalé. Je vais reculer. J'allais dire, c'est un peu l'intérêt de ce fil, vu qu'il est un petit peu plus épais que la moyenne. C'est d'avoir quelque chose de bon. Mais c'est souvent quand on dit ça qu'on fait n'importe quoi. Donc, je vais arrêter de parler. Et on va regarder ce que ça donne. Hop ! Voilà. Non, ça va. Hop ! Bon, je ne sais pas comment c'est mon point au début. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on va avoir une couture d'assemblage à 1. Alors, je vous montre. Je n'ai pas été super, super droit. Voilà. Bon, le fil, on ne le voit pas trop, là. Là, tout de suite, je vais vous montrer mon entraînement de ce matin, parce qu'on va mieux voir que ça donne. Donc, ça vous donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien la surpiqure, ici. Voilà. Ça vous donne ceci. D'accord ? Donc là, moi, ça me va. Je vais venir recouper les côtés. Donc, j'ai ceci. Et de l'autre côté, je n'ai pas cousu dans le ruban de la fermeture. Donc, ça va. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir, hop, retailler pour vraiment aligner le bord du ruban et le bord de la languette. Normalement, ça ne bouge plus. Voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir ouvrir ma fermeture. J'ai un grand arrêt. C'est bon. OK ? Ça va pour tout le monde ? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va faire exactement les mêmes étapes de l'autre côté. J'ai commencé volontairement par le côté ouvert parce que je trouve que c'est le plus pénible comme ça, c'est fait. Hop. Et je recommence tout. Donc, mon placement, je reviens ici. Je prends ma languette. Alors, attention à cette étape. Si vous avez un motif avec un sens à respecter, d'accord ? Mettez-le dans le même sens sur les deux languettes. C'est-à-dire que si de ce côté, votre motif est comme ça, mettez-le aussi comme ça de ce côté. Moi, je n'ai pas vraiment de sens. Donc, on s'en fiche. Mais vous, faites attention. Donc, je remets ma fermeture sur l'envers. Je vais rouvrir mon tuto. Hop. Je viens... Hop, il y a du fil partout. Hop. Je viens passer, mettre ma languette par-dessus. J'aligne bien le haut de la languette. Enfin, le bord petit côté de la languette sur le bord de la fermeture. Je vais vous montrer côté endroit ce que ça donne. De toute façon, on va coup de côté endroit. Voilà. Valérie, elle dit, j'ai pris le mauvais côté de la fermeture. Ce n'est pas grave, Valérie, parce qu'on va faire la même chose des deux côtés. Donc, il n'y a pas de problème. Après, si tu as pris le côté endroit et pas envers au début, c'est juste que... C'est plus facile, je pense, à mon sens, de venir cacher une couture sur l'endroit que de venir derrière. Mais honnêtement, si c'est ça, ce n'est pas grave, laisse, ça ne changera pas grand-chose. Donc, on fait tout la même chose. Donc là, on fait une couture au point droit à un centimètre. Oh, Josette, elle nous dit que sa machine est hors service. Elle est coquine, ta machine, elle voulait des vacances, peut-être. Hop, je vais remettre mon pied normal. Et donc, je viens exactement tout comme tout à l'heure. J'aligne le pied au bord de la fermeture. Je me remets au milieu. Et je vais des petits points, petits points avant-arrière. Et je passe sur les dents du zip. Ok ? J'espère que je suis cadré dans l'écran. J'ai l'impression que je suis au bord, mais que vous voyez quand même. N'hésitez pas à me dire s'il faut que je bouge. Voilà. Et donc, ça nous donne ceci. C'est la même chose que tout à l'heure. J'ai hâte d'éteindre ma presse parce que j'ai super chaud. Je ne sais pas chez vous, mais moi... Du coup, je rabats ma languette vers l'extérieur. Je la repasse un petit peu. Voilà. Je me mets côté endroit. Et je viens replier l'extrémité de la languette envers contre envers sur environ un centimètre. Voilà. Et la même chose que tout à l'heure. Je viens replier ma languette de manière à venir cacher ma couture. Donc, comme ceci, à peu près, et je la repasse. Et après, je pourrais éteindre la presse. On va la garder pas trop loin parce qu'on va s'en resservir tout à l'heure, mais pas tout de suite. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Donc, bien évidemment, on va faire la même surpiqûre que tout à l'heure. On va faire la même sur la droite. On vérifie que c'est bien. Ça m'a l'air pas mal. Ça va être joli tout ça. Je vais décaler l'aiguille sur la droite. Je fais un petit point avant-arrière. Vous pouvez allonger un peu le point. Peut-être que trois et demi, c'est un peu serré. Vous pouvez vous mettre à quatre si vous voulez. Et je couds le long de ma languette jusqu'au bout. Au bout, je fais un petit point avant-arrière pour sécuriser ma couture. J'ai coupé. Et voilà. Donc, je me retrouve avec ma fermeture est prête avec ces deux petites languettes, ces deux petits coins, deux bouts de zippe. Donc, voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Alors, l'étape de la fermeture, elle est terminée. Ça fait chouette. Et maintenant, on va passer... On va passer à quoi ? Allez, on va passer à du facile. On va passer à l'assemblage des deux pièces. Hop. Donc, ça, c'est bon. Je vous attends. Dites-moi si ça va. Daniel, tout va bien. Ah ! Et Gaëlle, elle s'est cassée la main. Oui, forcément, c'est un peu dur de coudre avec une main cassée, ma pauvre. J'espère que ça va. T'as pas trop mal quand même. Donc, j'obtiens ceci. Donc, ma fermeture, elle est prête et on va l'assembler demain. Donc, on peut la mettre de côté. On va pas s'en servir aujourd'hui. Je vais la mettre avec les pièces. J'arrive, je bois un petit coup et je reviens. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper. On va faire un truc facile. Hop. Et on va rallumer notre fer. Bon, comme ça, ce sera fait. On va s'occuper des pièces MT2. D'accord ? On a deux fois la même pièce à faire, mais on va faire. Moi, je vais en faire qu'une avec vous et vous, vous ferez l'autre en devoir pour demain. D'accord ? Je pense qu'on va faire ça parce que le temps fil est déjà 19h30. Donc, simplement, je vais prendre deux pièces. Alors, attendez, parce que je vous ai hyper zoomé et du coup, la pièce est grande. Voilà. On va prendre deux pièces MT2 qui sont entoilées. Et tout simplement, je vais venir les positionner endroit contre endroit, comme ceci. Donc, j'aligne bien tous les bords. Et nous, on va venir travailler au niveau du bas. Donc, ça vous donne ceci. Hop. Donc, je vais venir bien aligner le bord bas des deux pièces. Et je vais venir mettre des pinces. Parce que cela est très grosse. Bon, ce n'est pas grave, je vais mettre des grosses pinces. On s'en fiche un peu. Allez. Voilà. Et on va venir faire une couture au poids droit à un centimètre du bas de la pièce. Donc, pour le coup, ça, c'est très facile. Je vais ramener ma presse qui est déjà chaude. Et je vais venir changer mon pied. On va remettre le pied classique. Moi, c'est un pied à roulettes, mais je l'aime bien. Je trouve qu'il agréable. Donc, je vais garder celui-ci. C'est bon pour vous ? On y va ? Ça va ? Allez, j'ai l'impression que ça va. Je n'ai pas trop de questions. Alors, je vais vous dire à quelle étape on est. Parce que du coup, je ne vous fais pas les étapes dans l'ordre du tuto. Sinon, ce n'est pas drôle. Alors, les étapes. On est bien plus haut. Donc, on est préparation de la pièce de milieu de trousse pour tissu à motif avec sens à respecter. Donc, on est page 20. D'accord ? Donc, comme je vous disais, on place les deux pièces endroit contre endroit. Et on va venir faire une couture à un centimètre du bas de l'ouvrage. Donc, je vous remonte la pièce. Elle est comme ça. Elle a une forme un peu atypique. Et nous, on va coudre sur la partie basse. D'accord ? Donc, simplement, on se met comme ça. On aligne deux pieds. Hop ! Et on va venir coudre au point droit. Donc, j'ai marre au début. Et je fais un petit point avant-arrière. Je suis restée en point allongé à trois et demi parce que j'aime bien. Attendez. Je fais un fil. Je pense qu'il se traîne par là. Voilà. Hop ! C'est toujours quand il y a un bruit douche qu'il faut se méfier. Ok. Donc, ça. Ça, c'est mon coupe-fil qui me fait ça. Et je ne vais pas nettoyer. Donc, je recommence. Je vous aurais dit que je vais nettoyer avant. Allez. On repart. Ouh ! Je sens qu'il n'y a pas que je démonte. Ça va bien se passer. Bon, si vous êtes habitué à mes lives, vous savez que j'ai toujours un bourrage à un moment donné. Ça doit être comme ça. Ça doit être le... Vous savez, la poisse du bain. Oui. Normalement. Et là, tout va bien. Tout va pas bien. Bon, moi, je vais démonter comme d'habitude. Allez, c'est parti. On est content, content. Vous êtes habitué de façon. Ça, c'est l'intermède. Et l'intermède démontage, comme d'habitude. Voilà, c'est mon coupier, comme je disais, qui m'a fait ça. Merci. Tu seras fort immeuble. Je pense qu'il faudrait que j'envoie ma machine en révision. Il me fait ça tout le temps. Voilà. On va remettre la canette. Et on va repartir. Alors. Il nous restait du fil. Ça va bien. Bon. Il y a un truc qui truque. La canette, elle est bonne. Oh là là. C'est bon. Je vais remplir le haut. C'est bon. bon je ne vais plus utiliser mon coupe fil alors on repart c'est reparti donc je disais on fait une couture c'est bien parce que je commence à la connaître ma machine c'est une couture au point droit à un centimètre du bas de la pièce je rattrape mon retard jusqu'à l'extrémité et je fais besoin avant arrière et j'appuie pas sur le film donc ça vous donne ceci vous avez été plus rapide que moi certainement voilà et du coup j'obtiens ceci alors j'ai hyper hyper chaud avec la presse je sais pas vous mais moi du coup une fois qu'on a fait ça d'accord donc on a un bel un beau point l'assemblage là c'est bien je vais venir ouvrir ma pièce ici et je vais venir c'est pour ça qu'on a gardé notre fer je vais venir ouvrir la marge de couture au dos de la pièce et repasser si comme vous avez un mini décalage ici c'est pas grave parce que je pense que c'est ma découpe parce que j'ai découpé vite fait ce matin on va se servir du gabarit de l'autre pièce pour retailler donc ce n'est pas un problème parce que ici je suis parfaitement aligné donc je pense que c'est ma découpe alors une fois qu'on a fait ça on a bien ouvert la marge on va repasser aussi ici on va pouvoir éteindre le fer et on va faire une surpiqûre au point droit de chaque côté de la couture d'accord on veut obtenir je vous montre sur ma pièce de ce matin on veut obtenir ceci je sais pas si vous voyez là j'ai l'assemblage et donc on veut obtenir une jolie surpiqûre de chaque côté donc on va faire ça ensemble donc pour ça on va allonger le point je me mettre à quatre voilà et je vais remettre mon pied pour surpiquer est ce que ça va chez vous cendrine elle dit qu'elle a trop hâte de travail en replay elle a reçu son kit c'est pas j'espère qu'il te plaît quel coloris avez-tu choisi dis moi hop alors donc exactement comme tout à l'heure je vais venir placer la languette entre les deux pièces et je vais mettre mon aiguille sur la droite puis sur la gauche je sais pas si vous voyez bien je vais vous zoomer un petit coup mais ça a l'air pas bon donc là je vais faire un point avant derrière et j'avance tranquillement d'accord donc j'essaye de garder toujours malanguette entre les deux pièces et au bout je fais un point avant arrière je ne suis pas sur coupe-fil je coupe mon fil et je repars de l'autre côté donc j'ai tourné ma pièce vous pouvez décaler l'aiguille aussi moi je préfère hop garder l'aiguille dans le même sens comme ça elle est pile au même endroit et donc je viens faire la même chose j'ai un point avant arrière déjà et je vais surtout la même et je coupe mon fils c'est tentant d'appuyer sur coupe fil donc voilà et ça vous donne ceci donc on a un joli point je sais pas si vous le voyez il est là attendez je monte d'abord à instagram ensuite facebook d'accord donc un point bien allongé qui est bien parallèle donc ça c'est joli et facebook je vous montre je sais pas si vous voyez si c'est très net c'est ici on voit mieux sur instagram le compte sera c'était plus important ok voilà donc une fois que j'ai fait ça je vous montre comment retailler et comme de voir demain faudra pour demain faudra avoir fait la deuxième pièce identique avec les deux pièces mt2 comme ça on va pouvoir passer un peu plus de temps sur le passé donc elles sont là aux pièces mt2 vous avez exactement la même chose à faire ça va pour les devoirs ça ira ça va être rapide peut-on utiliser l'aiguille double catherine si tu veux moi j'ai pas trop envie de tout démonter pour mettre une aiguille double mais tu peux tu fais comme tu veux alors je vais couper mes petits fils et je vais vous montrer comment retailler cette pièce normalement dans votre patron vous avez cette pièce c'est la pièce mt d'accord qui correspond aux deux pièces une fois reconstituées vous allez avoir un petit peu plus de tissu en haut et en bas c'est normal je fais toujours ça pourquoi parce que j'essaye de compenser les éventualités si vous avez si la personne qui fout est moins à l'aise avec le fait de respecter des marges de couture parfois vous cousez pas forcément très droit donc je préfère qu'ils plus de tissus et ensuite que vous retailler voyez moi j'ai sa retailler c'est normal pour placer votre gabarit moi ce que je vous conseille c'est de vous placer côté envers comme ça vous voyez bien la ligne d'assemblage ici est ce que vous pouvez faire c'est plier votre gabarit en deux comme ceci endroit contre endroit et venir marquer le centre ok et après soit vous mettez un petit repère on va faire ça d'ailleurs je vais tracer un petit repère voilà donc là j'ai placé un petit repère je pas si vous voyez je vais le faire plus grand parce que voilà ok ici et là et simplement vous allez venir aligner le repère au milieu de la couture d'assemblage d'accord et en place des pinces voilà donc moi j'ai un côté qui tombe nickel moi je pense que c'est ma découpe et ce côté là j'ai un petit peu plus donc où c'est ma couture un peut-être si ça déborde comme là par exemple vous venez marquer le bord du repère sur le tissu et ça vous fait une ligne pour retailler d'accord je vais faire pareil ici comme ça vous êtes sûr que vous aurez pile la pièce qui aura pile la bonne taille du coup là je vais venir compenser mon décalage vous voyez que j'avais tout à l'heure ça va il va partir amandine a dit qu'elle est en retard mais il n'y a pas de problème amandine aujourd'hui c'est une session on se met vraiment doucement dans le bain on prépare les pièces il n'y a pas un grand assemblage à faire aujourd'hui donc tu vas pouvoir rattraper sans problème après avec ma paire de ciseaux de couture je vais venir retailler en suivant le contour que j'ai tracé voilà grand chose mais c'est toujours ça l'autre côté aussi et comme ça je sais que j'ai la pièce pile pile à la bonne taille pour l'assemblage de demain donc je rappelle pour demain petit devoir vous devez préparer la pièce la seconde pièce identique ça vous donne ceci donc votre pièce elle est reconstituée ça va être joli je pense que ça va être joli j'espère même si lui a dit qu'elle est dans le jupe complet qu'est ce qui se passe si lui dit nous savoir si on peut t'aider après n'hésite pas si ça va pas fait une pause regarde pose des questions du travail en replay tu as 24 heures pour finir donc c'est pas grave ok miracle je n'ai pas de décalage patricia et bien patricia tu as été plus appliqué que moi c'est bien on y va pour la suite il nous reste une petite demi-heure et comme ça je vous montre le placement du passepoil et si on finit en avance on fera la pièce ensemble la unité mais je crois qu'on va être un peu juste du coup je vais vous dire qu'on se trouve sur le tuto très exactement alors je ne vous ai pas du tout fait dans l'ordre donc on va se mettre page 19 enfin plutôt même non c'est avant page 18 d'accord donc on va travailler sur une pièce on prend n'importe laquelle on s'en fiche une pièce de côté donc la pièce c'était d'accord cette pièce on la garde pour demain on la met de côté donc à cette étape nous avons quatre pièces c'était ici et nous avons quatre passepoil d'accord le découp vite on le range et je vous souhaite de ne pas avoir à vous en servir et ça le reste c'est pour demain voilà donc on va prendre un passepoil et on va mettre les autres pièces de côté donc à cette étape si vous regardez votre pièce voilà d'accord votre pièce elle est comme ceci donc je rappelle que nous sommes en miroir et vous avez une partie qui est un petit peu en diagonale donc nous on va travailler sur ce côté c'est le côté le plus long si vous placez votre passepoil vous verrez que si vous vous trompez de côté il dépasse fortement voyez là il n'est pas prévu pour aller là il est prévu pour venir ici d'accord il dépasse un petit peu quand même c'est normal donc on va placer une pièce face à nous d'accord je vais faire comme le tuto le tuto lise de mettre la pièce la partie en diagonale sur la gauche on va le faire comme ça vous pouvez suivre en même temps je vais venir prendre mon passepoil alors il dépasse un peu ça c'était la fin du passepoil celui-ci il dépasse quand même un petit peu et je vais venir positionner le passepoil d'accord de manière à avoir donc la partie ganse donc c'est le boudin du passepoil qui va se trouver vers l'intérieur de la pièce d'accord donc je vais avoir la partie ouverte comme ça du côté extérieur et je vais venir décaler mon passepoil ça c'est important pour bien respecter la marge de couture je vais venir le décaler de manière à ce que la couture présente sur le passepoil celle qu'on a décousue tout à l'heure se trouve à environ un centimètre du bord de la pièce d'accord donc il faut faire ceci pourquoi parce qu'on va avoir un assemblage à un centimètre donc si vous venez mettre le passepoil à ras vous n'aurez pas assez de marge de couture où vous allez créer des décalages d'accord donc on place la pièce face à nous et on vient essayer de décaler à environ un centimètre du bord je dis bien environ on n'est pas de millimètre près on essaie de faire quelque chose de régulier et on vient placer des pinces j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure sur le droit fil sur la toile ajouré il n'y a pas de droit fil donc vous pouvez la couper comme vous voulez d'accord vous n'êtes pas obligé de la faire dans le sens de la hauteur vous faites comme vous voulez ça permet d'optimiser aussi les chutes donc on essaye de placer notre passepoil toujours à un centimètre on peut mettre plein de pinces faut pas hésiter hop et on continue sur toute la longueur donc là j'essaye de m'appliquer quand je suis toute seule je m'applique beaucoup moins mais là quand même essayer de faire les choses correctement et je vous conseille de mettre pas mal de pinces parce qu'il faut pas ça bouge pendant la phase de couture quel est le numéro du pied pour surpiquer sur la bernina tu me demandes dominique c'est le pied numéro 5 alors moi je suis sur la bernina b 480 je sais je pense qu'il sait pas si c'est le même pied sur toutes les berlina il faudra regarder voilà et on va coudre ensemble et puis après on fera une autre chose on essaye de respecter notre 1 cm je vous dis on essaye parce que pendant la couture ça peut bouger un peu voilà donc ça vous donne ceci ok là je suis prête à piquer donc ce que je vais faire je vais monter mon pied post fermeture et par contre je vais pas venir coudre à ras du passepoil je vais venir faire juste une petite couture de maintien donc je vais coudre dans le passepoil mais plutôt sur le bord d'accord je vais pas venir au ras du boudin ça je le ferai quand je vais coudre la partie tissu après il y a deux techniques il y en a qui aiment bien venir coudre à ras pour pouvoir voir la couture quand elles assemblent c'est comme vous voulez d'accord si vous avez habitude de coudre à ras coudre à ras moi j'ai pas l'habitude donc je préfère me mettre un peu plus long donc on prend notre pied post fermeture je crois que celui-ci est un peu large à chaque fois il me fait des décalages ok donc on peut rester en point allongé on va faire une couture de maintien d'accord donc là je viens mettre le pied l'ouvrage ou le pied et je vais décaler l'aiguille sur la gauche pour coudre sur le passepoil mais moi pas au ras du boudin attention nous n'avons plus de boudin de passepoil au début c'est normal d'accord donc vous allez voir c'est il n'y a pas d'épaisseur donc pour bien vous placer si vous cousez à ras du passepoil mettez vous un endroit où il y a la gance là vous réglez votre aiguille et tout et après vous reculer tranquillement est ce que ça va pour tout le monde ça va ah j'ai vu qu'il ya un petit message très gentil de dominique qui dit je vous ai découvert récemment je coude depuis 40 ans je dois changer ma machine et j'ai envie de tester vos modèles ben merci beaucoup dominique j'espère que tu aimeras donc on y va on est au point allongé à 4 on fait un petit point avant arrière sécuriser notre couture et on y va donc on essaye de conserver notre passe voilà j'ai pas j'avais pas été à ma presse n'importe quoi en plus j'étais trop contente de l'éteindre attendez je vous ouvre un tout petit peu pour mieux voir le placement du pied voilà donc là on essaye de garder quand même notre espace d'environ un centimètre sur le bord d'accord donc on maintient le passepoil et on vient enlever les pinces au fur et à mesure voilà donc on passe pas le déborde ici c'est pas grave je peux éliminer je vous ai dit 25 j'étais un peu large voilà et je fais mon point arrière je coupe mon fils je vais vous montrer ce que ça donne j'ai tout zoomé mais c'est pas grave donc du coup ça vous donne ceci d'accord donc là mon passepoil il est pas je peux le couper j'ai pas de problème j'aligne le haut de la pièce ici et il est bien décalé je vais vérifier j'espère un stand de vérité à environ un centimètre du bord oui environ oui c'est bon j'y suis ouf donc c'est bon d'accord et donc là mon passepoil il tient en place et il va plus bouger donc on va faire la même chose exactement sur les quatre pièces mais attention il y a une astuce donc là je vais vous montrer les pièces que j'ai déjà préparé il faut pas faire quatre fois la même pièce ça peut être l'erreur puisque comme il n'y a pas d'endroit d'envers on peut se dire tiens je fais quatre fois la même pièce non je vais vous lire dans le tuto ce que j'ai mis vous devez avoir deux pièces avec le passepoil sur le côté gauche c'est important d'accord attention pour passepoil et les pièces suivantes vous devez faire attention au sens des pièces nous voulons obtenir deux pièces dans le bon sens comme ceci et deux pièces en miroir alors je vous montre ce que ça donne ce que je l'ai fait ce matin ça vous donne que vous voulez deux pièces avec la grande partie en biais sur la gauche d'accord je vous dézoome parce que là on voit pas toute la pièce en entier voilà voilà ça vous donne ceci d'accord deux pièces comme ça et les deux autres pièces vous devez mettre le passepoil avec la grande partie sur la droite ok pourquoi je vous montre la trousse parce que dans le montage on veut le passepoil d'un côté du côté de l'intérieur de la pièce et que la pièce fasse le côté et après on veut la même chose en sens inverse de l'autre côté d'accord et donc il y a bien deux pièces différentes et si je fais toujours la même pièce bah quand je vais me mettre là sinon le passepoil va se retrouver à l'intérieur de la trousse si je fais quatre fois la même pièce Stéphanie c'est pas grave si tu as loupé le début aujourd'hui on fait des préparations de pièces donc t'inquiète pas tu pourras rattraper sans problème d'accord donc là pour poser votre passepoil je vais vous montrer on va faire vous refaitre pour demain de voir encore on a fait cette pièce ci d'accord donc vous faites la même chose sur une autre pièce d'avoir le passepoil sur la gauche ok donc par exemple ici je fais la même chose sur cette pièce avec le passepoil sur la gauche ça c'est devoir pour demain hop hop et je vais on va faire ensemble une pièce avec le passepoil sur la droite comme ça vous aurez juste à copier une pièce de chaque donc c'est exactement tout pareil on était comme ça tout à l'heure on a dit dans cette toile à jour et qui est d'ailleurs très agréable à coudre vous me donnerez votre avis donc on avait mis alors moi c'est comme je suis en miroir en plus ça c'est ma main gauche d'accord le passepoil était sur la gauche je vous remontre ce qu'on avait fait d'accord le passepoil était de ce côté gauche mais droite en vidéo c'est pas cool là ce que je veux c'est la mettre de l'autre côté donc je mets je tourne juste ma pièce en miroir voyez comme ceci d'accord donc ça c'est celle qu'on a déjà fait pour avoir la partie inclinée sur la droite Catherine a compris l'astuce pas parfait du coup on va le faire ensemble comme ça ensuite vous aurez juste à copier une pièce de chaque je pense ça réduit le risque d'erreur donc c'est tout pareil ok je vous rezoomer un petit coup je pense qu'on va avoir des belles trousses et on vient même chose on vient placer notre passepoil de manière à décaler la couture à un centimètre du bord je sais que c'est un peu fastidieux mais c'est important si on va voir deux belles finitions à la fin et une belle trousse après il y a le modèle total à jour et comme je vous l'ai montré tout à l'heure qui est bien plus rapide parce que un il n'y a pas de passepoil et en plus on n'avait pas d'assemblage de pièces c'est à dire que vous n'avez qu'une pièce vous avez juste la fermeture à poser donc elle est plus rapide je me suis dit que pour le live enfin je me suis dit surtout les testeuses m'ont dit que pour le live c'était vraiment mieux de coudre ce modèle parce qu'il était plus complet et elles ont eu raison voilà je suis pas assez loin donc on place bien notre passepoil et on va venir coudre comme tout à l'heure d'accord exactement la même chose au point droit faut faire une conture de maintien hop c'est tout pareil voilà je vous rassure ce n'est pas le fil ce matin j'ai eu pas de problème c'était le même fil alors donc on obtient ceci ok désolé c'est les voies du direct et je vous montre ce que ça donne donc on est là ça va je crois que nos machines nous font comprendre qu'elles ont besoin de vacances oui je pense aussi mais je pense qu'elle va aller faire quand même un petit tour elle va aller voir son ami le copain le copain réparateur quand même alors on obtient ceci ok on a notre passepoil de ce côté et sur notre pièce on a le passepoil sur la droite voilà donc petit devoir pour demain vous faites deux pièces comme ceci et deux pièces comme ceci enfin la deuxième est-ce que ça va pour tout le monde ? j'ai l'impression la machine a besoin de vacances elle dit Catherine bah oui mais bon ce matin elle allait très bien c'est toujours quand je suis en live avec vous que ça fait ça je ne sais pas pourquoi bon en tout cas aujourd'hui on a fini notre travail je vous remonte ce qu'on a fait on a assemblé la pièce de milieu de trousse comme ceci ok vous avez la même affaire pour demain on a cousu notre fermeture et on a préparé les pièces de côté donc on a une avec le passepoil à gauche et une avec le passepoil à droite voilà tout ce qu'on a fait aujourd'hui et en devoir il vous reste les deux pièces restantes d'accord de côté donc j'ai l'impression que vous n'êtes pas en face Facebook ok il vous reste la même chose avec la pièce avec le passepoil à gauche à coudre et la pièce avec le passepoil à droite à coudre d'accord je vous redonne la page du tuto parce que vous l'avez forcément puisque vous avez le patron si vous avez un petit doute n'hésitez pas à regarder et donc on était page 18 18, 19, 20 voilà ce qu'on a fait ensemble et oui il y a encore un peu de devoir quand même vous avez elles sont mes pièces elles sont là elles sont là elles sont là ici la pièce MT2 et donc vous avez ces deux pièces à assembler voilà et bien j'espère que ça a été moi je vais finir tout de suite mes pièces parce que je ne vais pas rester sur sur cet échec de machine je vais terminer je vais vous remonter pour vous faire un coucou avant de vous laisser j'espère que ça vous a plu et demain on commence l'assemblage de notre modèle donc pour le coup je suis dézoomée oui bon j'ai eu un peu chaud entre la presse et tout je ne sais pas chez vous mais chez moi il fait très chaud oui vous voyez je suis toute ouh voilà au moins comme ça on sait que je ne suis pas un hologramme mais une vraie personne oui vous voyez il fait très très chaud parce qu'en fait j'ai des puits de lumière au dessus donc ça tape plus le fer alors là donc je vous dis à demain j'espère que ça a été pour vous je vous donne des petits devoirs donc je vous laisse travailler un petit peu et demain on assemble donc je vous remontre le modèle ici donc on a préparé le centre les côtés et demain on fait la pièce centrale et on commence à poser notre fermeture d'accord les finitions finition fermeture côté et pose du biais on fera ça jeudi j'ai fait exprès de couper en plusieurs sessions pour que chacune puisse aller à son rythme voilà ben je vous remercie une question il est dit de faire MT deux fois oui Chantal MT c'est milieu de trousse pourquoi ? parce qu'en fait notre trousse elle est doublée donc tu vois MT ici elle est là mais elle est aussi dedans là j'ai mis un uni pour le tuto d'accord ah Péguel dit les hologrammes ne savent pas de poudre avec l'intelligence artificielle je pense qu'on peut faire plein de choses ah Alexandra je t'avais pas vu au top aux explications comme toujours et ben avec plaisir très bon moment des devoirs comme j'aime elle dit Sylvie et ben bon devoir je vous dis à demain moi je finis tout de suite mes pièces comme ça ce sera fait et je vous dis ben bonne couture à demain demain attention c'est 18h je vous redonne les attendez j'avais ouvert j'avais ouvert les attendez j'avais ouvert le planning parce que tous les jours j'ai changé parce que j'ai des petits impératifs sur cette semaine donc demain c'est 18h 20h on fait l'assemblage de l'ouvrage d'accord donc on fait cette pièce on commence à poser la fermeture et je dis attention c'est aussi 18h 18h 19h30 finalisation de la trousse je vous dis oui Sylvie demain c'est bien 18h je vous dis bonne soirée et puis bon devoir merci pour ce petit moment ça m'a fait plaisir et j'ai hâte de voir votre modèle cousu et qu'est-ce que je voulais vous dire oui je sais qu'on a un challenge qui s'est terminé aussi j'attends de finir ma trousse et après je regarde tous vos modèles parce qu'ils sont trop 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 beaux et donc je veux vraiment prendre le temps de choisir voilà je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour la suite à demain Instagram hop hop bonne soirée et à demain Facebook bonne soirée à toutes je vous dis